Bonjour les amis, alors si vous êtes auto-constructeur comme moi, ou si vous avez un projet d'auto-construction, je vous conseille de ne pas faire ce que j'ai fait en matière de plans, c'est-à-dire de ne pas négliger les plans intérieurs de votre maison avant de vous lancer dans la construction. Alors pour ceux qui me suivent, ils savent que je construis une maison par moi-même, et que j'en suis actuellement arrivé pratiquement à l'étape hors d'air, donc je suis hors d'eau, hors d'air, et donc je vais bientôt, dans pas longtemps, basculer dans la construction, dans la mise en œuvre de l'intérieur de la maison, donc de tout ce qui concerne les cloisons, puis il va y avoir la plomberie, l'électricité, le faux plafond, le chauffage, etc. Et donc là, alors, ce que j'ai fait moi au départ, quand je me suis lancé, donc j'ai choisi de faire mon permis de construire, de déposer mon permis de construire par moi-même, j'ai fait mes plans par moi-même, pour ça donc j'ai utilisé le logiciel SketchUp qui est gratuit, on a une période d'essai pendant un mois, mais bon on peut la renouveler, à la limite on crée un nouveau compte, et c'est comme si c'était gratuit en fait. Et alors ce que j'ai fait, donc là vous voyez sur ce plan là, c'est un premier jet ça de mon plan, et alors je me suis concentré surtout au départ sur les aspects extérieurs de la maison, parce que vous savez que quand vous déposez un permis de construire, on va vous demander des plans de l'élévation, du bâtiment de tout l'extérieur si vous voulez, de toutes les ouvertures, cheminées, de tout l'extérieur, mais on ne va jamais vous demander un plan de l'intérieur, à l'intérieur en fait vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez, bien que quand même malgré tout, votre plan extérieur, votre plan intérieur vous ne pouvez pas le faire indépendamment du plan extérieur, puisque vos ouvertures conditionnent un peu ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre maison, la disposition des pièces. Mais bon, ceci étant dit, voilà, pour le permis, on ne va pas vous demander l'intérieur de la maison, ils veulent juste savoir quel est l'aspect extérieur du bâtiment, pour voir s'il est conforme aux règles d'urbanisme local, voilà, si vous n'allez pas faire quelque chose en dehors des règles, voilà. Et alors, par contre, pour le côté intérieur, pardon, pour le côté intérieur de la maison, on ne vous demande pas de fournir un plan détaillé de la répartition des pièces, mais par contre, vous allez avoir des contraintes en ce qui concerne les matériaux que vous utilisez avec la réglementation énergétique 2020, puisque vous savez que, bon, cette réglementation énergétique, elle vise à faire des nouvelles constructions des bâtiments qui soient le moins énergivores possibles et qui aient une empreinte carbone la plus basse possible. Donc, on va regarder un petit peu les matériaux que vous utilisez, quelle est leur empreinte carbone. Elle est différente selon les différentes classes de matériaux. Par exemple, le béton, c'est plus énergivore que, je ne sais pas, moi. Si vous prenez, par exemple, les briques, si on compare, mettons, les maisons en bois, les maisons à haussature bois et les maisons en briques ou en parpaing, bon, ben, c'est ce qui est le plus écologique, en réalité. Ce qui a la moindre empreinte carbone, c'est les maisons à haussature bois parce que le bois, il est renouvelable d'une certaine manière, voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas des énergies qu'on utilise pour produire du béton, par exemple. Bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, là où je veux en venir, je veux dire que vous avez des contraintes qui vous sont imposées quand vous déposez votre permis. On va vous dire, par exemple, vous ne pouvez pas mettre de chauffage au fioul. C'est interdit. Par contre, vous pouvez mettre un poêle à bois. Voilà, ça, c'est possible. Donc, si vous mettez un poêle à bois, ça veut dire que vous allez avoir une sortie de toit, une cheminée. Donc, il va vous falloir, au moment de déposer votre permis, vous la positionner sur votre maison. Donc, il vous faut savoir, à l'avance, il vous faut avoir réfléchi plus ou moins quand même l'intérieur et l'extérieur en parallèle. Et moi, alors, ce que j'ai fait, et ce que je vous déconseille de faire, c'est que j'ai négligé complètement l'intérieur de la maison. Les détails, je parlais des détails. Parce qu'en gros, vous voyez le plan ici. Alors, ça, c'était un premier jet. Donc, ça, c'était le premier jet, mais qui m'a été refusé, parce que je n'avais pas fait l'étude. Il faut faire une étude par un thermicien qui va vous dire, en fait, est-ce que votre plan de maison est bon pour obtenir le permis. Et ce document-là, vous allez le joindre aux différentes pièces que vous fournissez au moment de déposer votre permis de construire. Et moi, le thermicien, en fait... Alors, vous voyez ici que j'avais mis une porte-fenêtre. Et ici, sur ce pan de mur, j'avais juste une fenêtre ici, la fenêtre de la cuisine. Et sur ma maison actuelle, en réalité, j'ai rajouté ici une porte-fenêtre. Et ici, cette porte-fenêtre, elle s'est transformée en une baisse. C'est vitré. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en réalité, je n'avais pas assez de surface vitrée, vous voyez, sur ce premier jet de plan. Et dans la réglementation énergétique 2020, il y a un certain pourcentage d'ouverture, orientée en particulier plein sud, qui est obligatoire. Donc, moi, je n'étais pas dans les clous, là. Donc, le thermicien, il m'a fait refaire mon plan. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai modifié ce premier jet. Mais vous voyez qu'à l'intérieur, j'avais fait une disposition un petit peu sommaire, mais qui est toujours identique, voilà, au plan actuel de la maison. Ce que j'avais fait, vous voyez que la maison est très simple, c'est un rectangle, comme ça. Donc, c'est un rectangle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé la maison en deux de manière abstraite. J'ai fait, ici, au centre, un couloir. Au fond, ici, là, on a les WC, avec une petite fenêtre. Il y a trois chambres dans la maison. Une de ce côté. Donc, là, de ce côté, je crois que je n'avais pas mis la fenêtre, vous voyez. Donc, il y a une chambre ici, une autre de ce côté, et une chambre un petit peu plus grande, ici. Là, on a cette pièce-là. C'est la salle de bain. Et ici, on a le cellier. Un cellier qui est assez grand, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de garage sur la maison. Donc, il faut bien un endroit, en fait, pour stocker les choses du quotidien. Et ce cellier, il va également servir de local technique. C'est-à-dire que c'est ici que vont arriver les... Tout ce qui concerne... C'est là qu'il y aura le chauffe-eau. Il y aura le compteur électrique. Et peut-être la VMC. Vous voyez, c'est à la fois un local technique, un local de stockage, un cellier, voilà. Et ici, on a la porte d'entrée, de ce côté. Et ici, j'ai prévu un petit placard avec la cuisine, ici. Et là, maintenant... Donc, j'ai obtenu mon permis, mais je voyais que c'est très primaire, comme représentation du plan de l'intérieur. Et je suis embêté, parce que... Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, quand on veut faire les cloisons, quand on veut faire tout ce qui concerne le placo à l'intérieur de la maison, il faut faire les métrages. Et pour faire les métrages, il faut un plan précis, quoi. Donc là, je suis coincé à ce niveau-là. Ensuite, il vous faut faire également un plan de la distribution électrique. Tout ce qui est électricité, vous ne pouvez pas faire les finitions de l'intérieur de la maison sans avoir prévu où sont les emplacements, tous les emplacements, de manière détaillée, de vos prises. Donc, il faut faire un plan de l'électricité. Il faut également faire un plan de la plomberie, quoi, du réseau de plomberie. Où est-ce qu'il va passer ? Voilà, il faut savoir avant. On ne fait pas ça au dernier moment, quoi. On ne fait pas ça au moment où on a les plaques de plâtre qui sont arrivées sur le chantier, quoi. Et puis, il y a également un problème qui se pose par rapport au conduit de cheminée. Puisque moi, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu un poêle à bois qui va se trouver ici, là, un petit peu au centre de la maison. Donc, quand j'ai fait faire le plan pour la charpente de la maison, une charpente fermette, ils m'ont programmé... Ils ont prévu la sortie pour la cheminée à un certain endroit. Mais bon, après, concrètement, il faut que je vois maintenant le poêle, quelle est la largeur du poêle. Est-ce qu'il va être collé au mur ? Le tuyau de cheminée, est-ce qu'il va y avoir besoin de faire un coude pour la sortie de toit, pour la sortie des fumées ? Vous voyez, ce genre de problème, quoi. Voilà. Donc, moi, là, maintenant, je suis un petit peu coincé et je suis au pied du mur, si on peut dire. Je vais être obligé de faire un plan complètement détaillé de l'intérieur de la maison avec l'épaisseur de l'isolant, l'épaisseur des cloisons, et puis tout ce que j'ai cité, là, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'électricité, le plan d'implantation précis et définitif du poêle pour le chauffage, ainsi que tout ce qui concerne la plomberie. Voilà. Voilà, les amis. Donc, ce que je vous conseille, ne faites pas comme moi. Je le redis encore une fois, si vous faites un plan, faites un plan complet et réfléchissez à tous les aspects de manière directement avant de déposer votre permis, quoi. C'est mieux. Comme ça, vous serez moins... De toute façon, il faudra le reprendre par la suite. Voilà, les amis. Donc, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Donc, abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous verrez un petit peu la suite du chantier. Les plans, je vous montrerai les plans, comment je m'y prends, quoi. Si la vidéo vous intéressait, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Voilà, et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.